Pour le commun des mortels, on nous appelle détectives privés. Double, 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 laisse le passer, file ta vidéo. Notre métier a pour objet de recueillir des informations pour administrer la preuve. C'est un peu l'aventure, on ne sait jamais où on va. Surtout dans les dossiers de filature ou de surveillance, il y a une belle montée d'adrénaline. Il y a parfois un gros facteur chance. Ah les gars ! Le but de l'exercice de ce matin, c'est qu'ils se mettent en condition réelle. On va faire un scénario, donc là c'est une personne qui est censée avoir une interdiction de rouler. Et le but, ça va être de faire une filature de manière à montrer que la personne continue à rouler malgré son interdiction judiciaire. C'est rouge, c'est rouge. J'aurais préféré que tu t'arrêtes. Ah bon ? Pardon. Bah oui, regarde, t'es derrière maintenant. Là regarde, on est comme des cons derrière, en plus il y a personne derrière nous. Non, non, elle te voit prendre une photo là, j'en attends. Bah non, bah non. Essaye de t'effacer aussi quand tu prends du photo. En plus, t'as de la chance, t'es pas grand. C'est un avantage. Les travaux pratiques, ça représente une centaine d'heures avec des formateurs qui vont apprendre étape par étape à se positionner, à faire un démarrage de filature. Sérieusement. Ah ouais, mais il y a des jours comme ça. On perd la cible, ça arrive. Parfois il y a les impondérables. Le détectif qui dit qu'il ne perd jamais de cible, c'est faux. Mais après, c'est pas parce qu'on a été mauvais aujourd'hui qu'on sera mauvais le lendemain. Donc il y a parfois un gros facteur chance. Notre métier a pour objet de recueillir des informations pour administrer la preuve. Il y a une délimitation entre ce que va faire la police et la gendarmerie et ce que nous on va faire en tant qu'enquêteurs privés pour éviter d'empiéter sur ce qui serait parfaitement illégal ou interdit. Contrairement à ce que les gens pensent, on ne passe pas notre temps à faire dossier adultère. On fait dossier de recherche de débuteurs, de arrêt maladie abusif, des vols internes, non-respect des clauses de notre concurrence. Nos élèves vont avoir une grosse partie de droit, du droit civil, du droit du travail, du droit commercial, mais aussi du droit pénal. On doit respecter le code de déontologie. Il faut connaître l'ensemble du système judiciaire français, les différentes infractions, et notamment les libertés individuelles, et ça c'est très important. Double, 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 laisse-le passer, file ta vidéo. Tranquille. C'est pas un lieu privé la voiture ? Oui, c'est un lieu privé, sauf si la fenêtre est ouverte. Quelle jurisprudence ? D'accord. Quelle jurisprudence, Daphine ? Je ne sais pas. Jurisprudence Diana, quand les paparazzi ont pris les photos de Diana mortes dans la voiture. Évidemment, la famille Royal les a attaquées. La jurisprudence a dit que la porte était grande ouverte. Tout un chacun circulant librement sous le pont, on pouvait voir d'ailleurs là. D'accord. Donc la jurisprudence, si la fenêtre est ouverte ou la porte est ouverte. C'est bon. Ah ok. T'as vu ça en cours. J'ai effectué une reconversion professionnelle. J'étais infirmière durant 28 ans. J'en ai eu un ras-le-bol comme beaucoup de soignants de la profession. Je me suis orientée vers le métier de détective privé parce que je voulais faire ça lorsque j'étais plus jeune. C'était dans un coin de ma tête. J'ai postulé à cette école et j'ai été reçue. Moi, ce qui me plaît, c'est l'investigation, le renseignement. C'est vraiment la définition du détective. C'est pour l'intérêt des tiers. Ça va être soigné autrement. Donc vous êtes mandaté par la femme de Jonathan. Dans le passé, il a eu quelques dépendances. Donc elle voudrait lever les doutes et voir est-ce qu'il faut qu'elle s'inquiète ou non pour la santé de son époux. On se met en place. Donc avec cet exercice, déjà leur faire travailler la cohésion d'équipe. Comment ils vont échanger, les positionnements, etc. Et voir est-ce qu'ils vont faire du rapproché et aller au contact pour aller chercher les informations qu'ils font. Ils ont perdu la cible de vue pendant 4-5 secondes, ce qui était bien trop long. Donc ils font la technique de escargot. Ils essaient de prendre les deux sorties, comme ça, pour voir si la cible va arriver ou non. Et s'ils arrivent à rattraper l'affilature. J'ai été quand même super indécise, je trouve. Oui, c'est pas grave. On est là pour apprendre. Là, j'aurais aimé que ça soit un peu plus performant parce qu'il y a eu quand même des mois de stage. J'ai confiance en toi et ça va aller. Les débouchés de la formation, c'est soit pour être collaborateur dans une agence de recherche privée, soit pour la diriger. Mais ça peut être aussi dans le parapublic, comme la sécurité sociale, la caisse d'allocation familiale, les services de sûreté des entreprises, la fraude à l'assurance. Donc les débouchés sont extrêmement larges. Après, ce qui est intéressant dans le métier, c'est que c'est un peu l'aventure. On ne sait jamais où on va. Surtout dans les dossiers de filature ou de surveillance. Il y a une belle montée d'adrénaline. On est satisfait parce qu'on a fait du bon travail et le client est satisfait.